hein il était beau ça a raisonné ok allez comme dieu donné bon jean-jacques il est bon le son là j'espère qu'il n'y a pas les flics qui vont s'amener parce que normalement ici c'est les autos qui collent allez vite on se dépêche parce qu'ils vont peut-être arriver après et salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien ouais ça fait super longtemps que j'ai pas fait de carrettes mais officiellement je suis toujours avec mon frère qui est derrière la caméra normalement et aujourd'hui on y avait pensé on l'a toujours pas fait mais maintenant on le fait c'est laisser le vrai test sérieux de la citroën saxo oui bon il fait vrai sérieux bon à peu près un bon ici c'est le maroc on va commencer tout de suite parce que moi je suis un grand malade et donc c'est parti go je pose mon cul sur la voiture il y a du vent du vent du vent du vent ici ici je n'ai plus partir attend tout ça résonne on s'éclate comme des gamins parce qu'en fait ça résonne on est dans un hangar désaffecté alors quand on gueule du coup ça résonne ici une bonne acoustique c'est un permanent le vent ne s'arrête jamais ici venez en haute france le vent ne s'arrête jamais tu crois que c'est fini non il t'a mal envers le mec la citroën saxo l'une des meilleures voitures pour jeunes permis si vous avez une twingo et bien vous avez aussi une peugeot 106 une citroën saxo et vous avez toute l'attirail de petites voitures qui vont avec et là je dois vous dire que c'est un sacré numéro puisque nous avons ici le modèle exclusives ça veut dire quoi ça veut dire que c'est typiquement le haut de gamme de l'époque quasi haut de gamme sur ce modèle il ya quelques options qu'on n'a pas faut savoir que cette voiture à l'époque était vendue alors j'ai parce que j'ai vu une publicité de chez citroën qui montrait une édition de la citroën saxo qui était vendu à seulement 45 900 francs imaginez vous 45 900 francs en euros les mecs c'est n'importe quoi alors il ya du vent je suis désolé mais on va pas attendre que le vent s'arrête parce que nous on a une après midi pour tourner 1 donc sur ce modèle exclusif on a le haut des rétroviseurs qui sont couleurs carrosserie donc sont peints mais c'est du plastique c'est du plastique vous attendez pas du métal c'est pas de l'atoll on a les enjeuniver séville en tout cas donc petit trou en 13 pouces voilà tout simple il ya également d'options qu'on n'a pas mais c'est 14 pouces voilà donc preuve qu'on n'a pas toutes les options ici on est monté en 13 pouces avec les enjeuniver séville voilà si vous voulez là le nom des gens de bassy s'appelle séville voilà tout simplement bien entendu sur bouclier avant on avait en option pour l'époque les anti brouillard tout est en verre par contre des optiques sont en verre sauf les clignotants c'est du plastique sinon le haut les optiques d'en haut qui sont chaudes d'ailleurs je vais éteindre les phares c'est du vert et le bas c'est du vert aussi donc ça voilà quand tu roules dans les cailloux c'est un peu plus résistant que du vieux plastique qui va se fendre c'est voilà c'est beaucoup mieux le pare-buffles qui est peint en plastique d'ailleurs vous pouvez voir il y avait un scratch ici voilà j'ai tourné j'ai marqué ça a accroché mais enfin c'est pas moi c'est l'ancien propriétaire c'est littéralement peint on voit en dessous que c'est un pare-buffles noirs tout simplement en dessous on a une baguette chromée qu'on voit peut-être pas la caméra je sais pas si on la voit mais juste en dessous une petite baguette chromée alors ça c'est une tuerie pour nettoyer parce qu'en fait il ya de la moi j'avais de la mousse un peu verte qui se mette à cet endroit là et pour nettoyer c'est magique vous prenez vous prenez vous prenez keva dance vous le mettez dans une machine à laver vous le ressortez c'est ça c'est la baguette en chrome je sais pas pourquoi j'ai dit ça par contre voir l'evalu après ça reste une saxo classique alors pour moi je vous le dis une saxo c'est mieux qu'une peugeot 106 même si c'est un peu plus cher c'est mieux fini alors vous me dire mais toi tu dis ça mais moi j'aime pas la saxo je préfère la 106 question de goût moi je trouve que c'est mieux la saxo parce que déjà la face avant c'est beaucoup moins tristonnée qu'une peugeot 106 la peugeot 106 c'est juste le lion et le capot dernier là il ya une petite grille d'aération bien fait voilà un petit avant tranquille oui il ya la plaque qui foutait un ceux qui cherchent le numéro de la plaque bon donc pour l'avant bas rien de très fifou en fait je suis en train de meubler depuis tout à l'heure mais bon voilà ça reste une voiture on va passer donc à l'arrière un profil 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 on vole alors de profil m'appareil c'est rien d'exceptionnel un bon encore une fois par rapport à la peugeot 106 c'est un peu moins triste on a des traits de crayon qui sont vachement bien pas sur la carrosserie mais par exemple il ya une ligne qui part de l'avant qui suit toutes les portières et qui vient se terminer comme ça sur les phares à l'arrière avec la forme des feux arrière on en parlera après pareil en dessous ici des rétroviseurs on a un trait voilà qui arrive et qui traverse tout et qui se termine dans l'aile arrière tout simplement donc avec un retour comme ça avec une forme dans la carrosserie encore une fois par rapport à la peugeot 106 c'est beaucoup moins tristounet et tristounet pardon parce que la peugeot 106 c'est une plaque en métal terminé merci bonsoir alors faudra noter que les poignets ne sont pas peintes alors je sais pas si c'était prévu ou en option ou quoi à l'époque mais les poignets sont noirs alors bon on aime n'aime pas moi personnellement je m'en fiche puisque de toute manière au bout de 20 ans ça revient plus donc qu'elles soient peintes ou non on s'en bat les couilles alors pour ceux qui cherchent et les gens de séville je sais pas si on voit la caméra on voulait voyez peut-être mieux de là donc bon séville ça s'appelle s e v i 2 l e on passe à l'arrière alors l'arrière parce que je vous ai niqué je vous ai dit que c'était l'arrière mais en fait c'était le profil là c'est vraiment l'arrière de la voiture pour ceux qui auraient pas vu on sait jamais pareil par rapport à une peugeot 106 c'est moins triste les feux quand même parce que sur la 106 mon dieu que c'est triste là on a des feux ben voyez avec un compartiment pour clignotant là c'est des feux de recul ici vous avez l'anti brouillard qui fonctionne il y en a qu'un seul c'est pas juste qu'il est grillé c'est qu'il y en a vraiment qu'un seul d'anti brouillard voilà on a les lampes de frein alors défaut sur la saxo des feux arrière vous connaissez c'est bravo les feux prennent l'eau oui en fait toutes les saxo quasiment c'est une maladie bah les feux en fait ils prennent la flotte voilà donc soit qu'ils sont fendus soit voilà problème technique mais ils prennent la flotte combien de saxo il ya du vent je suis désolé combien de saxo toutes en fait que j'ai vu il ya une mare de flotte dans le bar le mec quand il tourne tu vois la flotte dedans qu'il se balade alors la mienne j'ai pas ça je suis plutôt chanceux mais je pense qu'un jour ça va arriver parce que toutes les saxo l'ont alors au niveau des détails bien entendu il ya du vent je suis désolé vous voyez mon cul comme ça c'est très bien donc là on a la paillette pour ouvrir le coffre qui est peinte par rapport au modèle de base on a toujours le parabule fantastique qui est peint toujours la petite réglette en chrome en dessous c'est vraiment du chrome c'est pas du plastique c'est du chrome donc elle passe juste en dessous voilà au cas où vous tombez en panne un crochet un ce qui peut toujours servir et au cas où vous croyez que c'est une voiture électrique le bon d'échappement voilà comme ça vous êtes fixé chose qui va changer c'est un détail sur les modèles d'après de la c30 saxo c'est l'essuie glace voilà l'essuie glace c'est une simple tige en métal avec l'essuie glace au bout sur la phase 2 de la saxo la saxo 2 en fait c'est un peu mieux travailler c'est un truc en plastique qui cache un peu l'essuie glace et c'est beaucoup mieux là on est sur un vieux bout de ferraille avec l'essuie glace dessus voilà autre détail la trappe à carburant sur la saxo basse une clé il faut mettre la clé dedans pour ouvrir la trappe à carburant c'est pas un clapet qu'on ouvre juste à la main comme ça alors au niveau du coffre est ce qu'on peut venir voir le coffre on se la fait à la main à l'ancienne allez hop bah oui alors vous allez vous demander qu'est ce que j'ai fait en fait j'ai simplement rabattu les sièges que vous pouvez rabattre en portefeuille donc en gros je vais vous montrer vite fait donc ça c'est le 1 là le 1 vous savez la plage arrière merci beaucoup et là en fait ce qu'on fait pour les sièges on replie d'abord le dossier et ensuite l'assise vous la voyez pas les aller là bas on remet l'assise voilà alors là il ya le pareil à leur poste et je l'ai enlevé c'est pour eux donc là je vous montre on fait comme ça on enlève le repose tête et ensuite hop et ça se replie et c'est magnifique là on a un magnifique coffre si vous voulez charger des trucs c'est incroyable j'ai pas du tout la contenance en litres je vous l'afficherai on va le retrouver de façon voilà donc c'est deux tiers un tiers comme sur l'aéronaut je déteste ça mais bon c'est comme ça hein et voilà la meilleure des occasions pour vous dire qu'on va passer à l'intérieur de la voiture et on va faire aussi laisser du coup en même temps alors nous sommes à l'intérieur de la c30 saxo quelquefois vous avez remarqué bon au niveau de la qualité de finition ben alda de 1999 donc bon pas s'attendre à des miracles mais cela dit il ya des choses très pratiques dans cette saxo alors on va commencer déjà par les points un peu bof bof c'est les rangements de portières et ouais si vous avez une saxo vous savez que dans les portes ya pas grande place du tout alors là vous voyez peut-être pas bon mais il ya des tout petits rangements de portières de rien du tout on peut même pas passer une petite bouteille d'eau ça passe pas une petite bouteille d'eau ça passe pas donc on se demande à quoi ça sert les rangements de portes voilà un trois branches qui est pas droit du tout c'est pas grave truc très pratique quand on regarde la console centrale de la citroine saxo la console centrale de la citroine saxo est ce que tu peux tourner voilà la console centrale de la citroine saxo encore une fois j'ai pas toutes les options parce qu'ici normalement il est censé avoir tout plein de boutons pour l'anti l'anti vol l'airbag ouais il ya un anti vol aussi il ya un truc pour mettre une clé dedans pour l'airbag et où là j'ai pas ça j'ai juste le désemblage de la lunette arrière et les warning chose très pratique ça voyez ce petit truc là il fallait y penser tout simplement c'est l'aérateur en fait qui bouge on l'oriente comme ça et c'est vachement pratique alors petit défaut par contre quand on le met au premier écran par exemple si on passe sur une route un peu dégueulasse eh ben il ya une tendance à retomber tout seul voilà donc faut le pas hésiter à le tirer mais ça c'est vachement pratique je me suis toujours demandé quand j'étais petit mon papy une saxo et j'avais mon le cousin mon père qui avait une saxo aussi ça fait un peu je raconte ma vie mais ils avaient tous les deux des saxo et je me suis toujours demandé mais qu'est ce que c'est que ce bordel sur la planche de bord lui il ya un truc on dirait on peut tirer dessus et vu que je voulais pas tout cas c'est à l'époque j'ai jamais touché et j'ai découvert ça quand on a quand on a acheté cette voiture c'est qu'on peut tirer comme ça l'aérateur pour le regarder c'est vachement cool le gars qui a un esthase sur un aérateur voilà sinon après console centrale classique franchement ça date de 99 on a un bouton pour le pulseur d'air ouais ça s'appelle comme ça avec trois vitesses dont une vitesse 0 enfin une vitesse 0 en plus voilà donc c'est plutôt tout simple on a de quoi régler la position donc pour souffler dans la gueule pour souffler dans les pieds pour souffler dans les pieds et dans la vitre à l'avant ce qui a de quoi désembler la vitre à l'avant aussi et le uniquement la vitre à l'avant faut savoir que ça ça n'enclenche pas le désemblage de l'une intérieure automatiquement puisque c'est pour les lunettes avant ça donc pour le pare brise en fait et puis en dessous le réglage chaud froid voilà c'est classique un comment vous voyez on commande comme ça voilà à l'intérieur c'est des câbles bien entendu et en dessous tout en bas à l'époque on pouvait fumer dans la voiture donc il ya un vide cendré un vide cendrier n'importe quoi un cendrier oui c'est à dire qu'il y avait l'allume cigare juste à côté on allumait sa clope et on mettait sa clope là dedans quand on avait fini aujourd'hui vu que c'est interdit de fumer à bord d'une voiture on peut s'en servir pour ranger par exemple des pièces de monnaie pour pas les perdre ou des jetons de lavage ou ce genre de choses bam ça on ferme et un petit rangement ici devant le levier de vitesse qui est très pratique pour mettre un téléphone ça aussi là non oui je mets pas mal de bordel et puis voilà le bouton les boutons des vitres électriques qui sont placés ici alors pourtant c'est un peu débile mais je trouve ça très pratique sert que là on a le levier de vitesse qui est ici et les commandes de vitres elles sont là alors là ça fonctionne pas parce que j'ai pas mis contact comme elles sont là alors c'est assez pratique parce que des fois on a la main sur le pommeau de vitesse pour ouvrir les vitres on n'a pas loin à faire on fait ça puis voilà c'est vachement pratique alors à l'époque on faisait pas ça mais on avait la possibilité aussi de le mettre sur la porte les commandes de vitres mais ça coûtait plus cher donc il ne faisait pas sur la saxo saxo c'est une voiture d'entrée de gamme donc on fait pas ça c'est cool autre détail aussi que sur certains modèles ça variait la boîte à gants la boîte à gants sur certains modèles il n'y a pas de boîte à gants c'est un airbag et ouais et sur la saxo le souci c'était ça c'est qu'il fallait faire le choix entre l'airbag ou la boîte à gants voilà alors là j'ai mis toutes mes infos de vidange boîte à gants assez petite assez petite on peut bon assez petite mais on va dire fonctionnel puisqu'on peut bourrer tout un tas de bordel dedans aussi et il ya également chose très pratique des portes gobelets ici il y en a deux et ça c'est vachement bien je m'en sers souvent quand je vais au mcdo 1 quand je fais mon fat là quand je vais au mcdo et que je prends des gobelets à boire et bien je les pose là dessus alors ne pas rouler comme ça par contre parce que c'est dangereux on peut renverser le gobelet ce qui m'est déjà arrivé heureusement ça s'ouvre pas quand ça s'ouvre pas tu as de la chance mais voilà donc très pratique les portes gobelets vraiment très pratique et on referme ensuite on passe en haut ciel et de toit en moquette grise voilà ici j'ai pas de problème que ça se détend des trucs comme ça c'est encore comme à l'origine je suis en train de noter d'ailleurs qu'il va falloir que je passe un petit peu de nettoyant pour l'instant ça reste comme ça c'est très bien ici elle vous avez donc le récepteur infrarouge pour le verrouillage centralisé que je vais vous montrer tout de suite défaut ben ça on passe à travers on passe à travers assez vite donc là c'est le bouton mais vous inquiétez pas ça fonctionne encore hop verrouillage centralisé des quatre ports avec le récepteur infrarouge qui est ici c'est une télécommande infrarouge voilà sur les modèles supérieurs sur la phase 2 non on est déjà sur la phase 2 je raconte des connaît sur la saxo 2 c'est pas une commande infrarouge c'est une commande haute fréquence ça fait vous pouvez déverrouiller votre voiture de plus loin c'est vachement bien ensuite pour terminer la liseuse de cartes de livres de tout ce que vous voulez la petite liseuse là qui s'ouvre soit à droite soit à gauche position éteint et là bas l'éclairage d'ambiance un petit petit diode qui n'a pas gagné voilà moi j'ai vu comme ça donc c'est vachement bien ça m'a l'air assez résistant voilà donc là elle est éteinte parce qu'on est en plein jour miroir de courtoisie du conducteur voilà avec un petit cache en plastique mais pas d'éclairage sur les côtés on a de quoi placer voilà deux trois papiers s'il paraît une petite bande le train qui passe non non pas du tout le train qui passe et les auto écoles on va se manier on va se dépêcher on va partir alors sur la porte ici on a les commandes de rétroviseur les rétroviseurs sont électriques donc on à droite gauche et puis pour régler les rétroviseurs qui sont juste ici et puis la poignée porte bien entendu on a un modèle également qui dispose d'un contour pour le moteur et ouais ça c'est rare mais un contour pour le moteur juste ici on ne verra pas si je sais pas en tout cas c'est pas souvent mais là on a un contour pour le moteur c'est très pratique pour voir à quel régime on tourne et bien sûr une pendule électronique juste en dessous voilà pour l'intérieur le fait on va aller sur la route parce que là bas il ya l'auto école qui vient d'arriver donc on va bouger donc c'est parti alors on est à bord de la 6.5 saut et franchement au niveau de la conduite c'est une voiture qui est hyper saine à conduire ça prend pas le rouler du tout le rouler c'est quand vous voilà vous faites des exams comme ça que la voiture a tendance à partir toute seule à faire des exams ça ça arrive sur les voitures qui sont lourdes en général là ça prend pas de rouler du tout c'est vraiment une voiture qui est rassurante à conduire ça fait pas peur en plus ici on a une direction semi-assisté hydraulique donc pour l'époque c'est pas mal on tourne le volant à un doigt ouais alors un petit doigt musclé par contre mais c'est une semi-assisté c'est pas complètement assisté mais voilà ça roule bien franchement alors à haute vitesse le bruit à l'intérieur c'est un peu pénible déjà le bruit du moteur parce que ça tourne à 4000 tours à 130 km heure elle y va à 130 km heure il n'y a pas de souci mais la montée en vitesse est lente et quand on y est ça fait beaucoup beaucoup de bruit mais ça n'empêche que c'est pas dangereux à conduire du tout bien sûr faut pas tomber sur des connards qui savent pas conduire ça c'est classique alors on a un train arrière qui est un peu joueur ouais ça tout le monde le dit c'est vrai train arrière qui est un peu joueur quand on prend des virages un peu sec voilà quand on veut s'amuser un petit peu le train arrière se balade un petit peu faut faire attention la première fois quand on n'a jamais conduit de saxo ça peut perturber moi je suis habitué parce que ça fait trois ans que j'ai cette voiture on va aller tout droit donc train arrière faut faire attention on a aussi un défaut sur le train arrière mon papier mais ça c'est vous avez l'effet gordinis l'effet gordinis c'est en gros vous avez une roue à l'arrière qui part en travers comme ça qui s'affaisse en travers comme ça et ça peut arriver des deux côtés et moi j'ai mon papy à côté où sa roue elle fait ça alors elle n'a jamais réparé parce qu'ils ont très peu avec avec sa voiture avec sa saxo mais il faut faire attention à ça c'est assez important pour être notifié sur celle ci je n'ai pas heureusement mais je présume que ça va pas tarder parce que ça arrive pas mal de saxo c'est arrivé également sur des AX c'était la même base à voir je crois que sur des AX ça faisait aussi l'effet gordinis votre manuel cinq rapports voilà on a un moteur 1,1 de 60 chevaux sachant qu'à l'époque on avait un 1,54 chevaux le 1,1 60 chevaux et le 1,4 75 chevaux en essence on avait aussi un 1,5 diesel qui faisait également 54 chevaux ça c'est pour les versions monopoint puisqu'en 99 c'était encore le modèle monopoint ensuite il y a eu le modèle multipoint avec quatre injecteurs un par cylindre et là pareil on est sur les mêmes valeurs donc 1,54 chevaux 1,1 60 et 1,4 75 c'est un moteur le 1,1 60 chevaux c'est pas un moteur qui est super souple à par régime faut pas hésiter à taper dedans on veut faire des accélérations un petit peu brutales faut pas hésiter à taper dans les 3000 tours etc etc on tombe dans les bouchons super on adore alors la ville c'est vraiment son domaine de prédilection j'insiste là dessus c'est vraiment une voiture qui passe partout qui petite qui va bien manoeuvrer franchement il n'y a rien de tel une saxo ça se manoeuvre impeccable pour de l'autoroute maintenant comme je vous ai dit tout à l'heure 130 il n'y a pas de problème elle y va mais attention au bruit dans l'habitacle qui est juste scandaleux le vent le moteur ça fait du bruit donc ouais à haute vitesse ça y va mais ça fait du bruit franchement voilà elle est sensible au vent latéral aussi c'est à dire qu'à haute vitesse il faut pas hésiter à tenir la voiture parce que rien du vent il ya une tendance à aller à droite à gauche donc pareil ça faut faire attention voilà c'est une petite voiture c'est dû aussi à ces petits trous de 13 pouces qui sont assez fine partant de pluie pareil méfiez-vous c'est une tendance à se balader un petit peu partant de pluie surtout sur les bandes blanches on fait des démarrages basse à patine simplement donc ayez des bons pneus prenez pas de la merde parce que le niveau de la tenue de route par temps humide et à haute vitesse j'ai quand même connu mieux voilà sinon après si vous restez en ville ah oui mais il s'arrête là d'accord il m'affirme d'accord donc tu bloques la route en soirée d'accord voilà après les sièges alors on a même pas parlé des sièges c'est plutôt confortable sur ce modèle exclusif on a des sièges en en velours qui sont gris on vous fera des plans après tranquillement avec un petit retour sur les côtés c'est pas mauvais il y a meilleur comme banquette mais encore une fois franchement pour l'époque c'est très bien on est bien assis alors la position de conduite sur la saxo qu'on savait tous c'est un truc aussi c'est un spectacle c'est à dire qu'on a le volant dans les jambes le volant n'est même pas réglable en profondeur ni en hauteur on ne peut pas régler le volant donc petit point faible là dessus il n'y a pas de climatisation non plus donc on était surtout là en ce moment il commence à faire chaud mais bon on a dit la meilleure climatisation c'est les fenêtres elle marche bien en plus ici les vitres électriques ne sont pas grillés elle fonctionne très bien hop j'en ouvre une elle descend jusqu'en bas je peux la remonter pas de problème pour celle du passager c'est pareil on a des belles grandes vitres franchement on a pas du tout le sentiment d'être enfermé c'est vachement bien voilà qu'est ce que j'ai à vous dire d'autre c'est une belle petite voiture agréable ça coûte que dalle en entretien mais vraiment que dalle je fais tout moi même en plus c'est super simple il y a de la place c'est une voiture qui est fiable qui présente pas de soucis majeur attention quand même il ya certains modèles qui ont des maladies sur le 1 litre 1 60 chevaux j'ai dû changer le le moteur de régulation du ralenti moteur pas à bas aussi vannes de ralentis ça fait comme vous voulez mais en tout cas j'ai dû changer et c'est très compliqué à trouver je les trouvais mais en pièces d'occasion chez carreco pour ceux qui connaissent j'ai dû prendre une pièce d'occasion parce que des pièces neuves j'en ai cramé une tout simplement je sais pas pourquoi ça venait d'allemagne certainement d'allemagne de l'est donc on voit chez confort à main les mecs voilà donc moi je suis entièrement satisfait de cette voiture c'est une petite voiture qui passe partout tout simple pas cher à entretenir qui roule pas trop vite bien sûr mais qui roule je suis content je suis content vraiment je suis content de cette petite voiture en plus la cote en ce moment pour vous donner une heure d'idée la cote aller à environ 1000 euros à peu près ça tourne autour de 1000 euros ça dépend de l'état de votre voiture ça dépend de la version que vous avez comment aller équiper mais moi la mienne elle est à 1079 euros comme ça la cote 1000 euros quoi bon allez vous faites cadeau des 70 euros c'est bon si vous êtes jeune conducteur et que vous cherchez une petite voiture pour démarrer ça peut ça peut ça peut il ya des modèles pas cher du tout genre à 500 euros bon il ya peut-être quelques trucs à faire dessus mais vous pouvez le faire vous même et comme dit ça coûte pas cher donc à vous de voir et voilà c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé ce court métrage littéralement ça fait 45 minutes je suis très content de cette voiture tu as rien à ajouter non et même pas du sel et du poivre même pas du sel et du poivre en tout cas une chose est sûre c'est que ben je suis heureux de je suis quand même assez content de refaire une vidéo pour caret ça faisait si longtemps que je n'avais pas fait je ne sais pas pourquoi merci beaucoup voilà si vous avez une renault clio 5 à nous prêter pour un essai je suis preneur parce que le mec il en cherche une il va aller en essayer une la semaine prochaine si j'ai pas de connu donc s'il ya des concessions qui veulent nous prêter des voitures pour des essais s'il vous plaît on est là les mecs on va pas vous les casser on demande rien pas d'argent rien du tout on fait juste laisser enfin vous fait de la pub voilà c'est tout pour les anciennes voitures c'est pareil je compte ça j'ai fait une synchro pour les anciennes voitures c'est pareil rétro caret envoyez nous des mails avec vos voitures à essayer des voitures car est abonné à gmail.com au moins une photo au moins une courte description avec le kilométrage la marque et le modèle de votre voiture la finition aussi si c'est une bas de gamme ou une haute gamme et un point qui un point que vous aimez sur votre voiture un truc un endroit qui vous fait kiffer un truc en fait on se la joue un petit peu à la poa bah c'est ça c'est vachement bien je vous mets pas le lien de la description de poa parce que non on n'a pas envie c'est une chaîne concurrente qu'ils aiment se faire foutre non mais on les aime bien on les salue on les regarde nous mêmes donc bon et pour information je prépare peut-être une petite surprise pour car est à la rentrée à la mec fait des surprises à t'es comme ça quoi aïe 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 messieurs dames j'ai chaud on va rouler on va mettre la ventilation parce qu'il fait trop chaud en vous remerciant merci d'avoir regardé ce court métrage encore une fois c'est trop long allez bonne soirée bonne journée bonne vie bonne mort et puis ben la prochaine j'espère j'espère ouais refaire des vidéos pour car est un de ces jours c'est quoi ton prix 500 euros par épisode ouais ok romeshko il est moins cher je prends romeshko elle va prendre romeshko et oui j'ai mâchoui un chewing gum pendant toutes ces vidéos et alors qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a bon merci à tous et à la prochaine merci à tous